Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Flotsam qui est un jeu de survie et gestion de petits personnages qu'il va falloir faire survivre et développer notre base qui est Marine, un peu comme Raft mais d'une façon différente, c'est plus un côté gestion, ce genre de jeu, je ne suis pas forcément très habitué. Le jeu va sortir sur Steam le 26 septembre 2019, il est annoncé au prix de 22,99€, donc en euros le prix, parce que j'ai vu passer des prix erronés sur d'autres chaînes YouTube, donc c'est pour ça que je précise bien 22,99€, le jeu comme vous pouvez le voir est en français et il va sortir en early access, en accès anticipé. Il est développé par Pajama Liyama Games et c'est leur premier jeu. Alors pourquoi vous présenter ce jeu ? Parce que c'est pas trop mon style, vous me connaissez moi les jeux de gestion, tout ça, c'est pas trop mon délire. Alors déjà, première chose, parce que quand j'ai vu le dernier trailer qui est sorti sur Steam, ça m'a mis le jeu du coup, vous savez, dans les listes de découvertes, je ne sais plus si c'était découvertes ou nouveautés, mais enfin bref, et j'ai trouvé les graphismes plutôt sympas. Donc moi je tourne la vidéo, on est le 24, il y a déjà des vidéos qui sont sorties hier sur YouTube, sur certaines chaînes, parce que l'embargo était jusque hier et les débuts de vidéos que j'ai pu voir chez les Youtubers, parce que oui, je me suis un peu spoil du coup, m'ont confirmé cet aspect graphique que je trouve vraiment sympa et super détaillé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas demander la clé et le présenter. Donc c'est chose faite, j'ai reçu la clé très rapidement, vu que je l'ai demandé hier matin et je l'ai reçu hier dans l'après-midi, donc ça a été très rapide, et je remercie du coup les développeurs, et on va démarrer donc une nouvelle partie. Alors j'ai commencé à régler le son, mais ce sera peut-être nécessaire que je le re-re-re-réduise, on verra bien. Donc voilà, c'est fini, d'immenses vagues de déchets ont balayé notre village, peut-être nous voyons-nous cesser de nous accrocher à ces rochers inutiles et partir en exploration. Avons-nous vraiment besoin de terre ? Ces vagues bleues sans fin peuvent nous satisfaire, le monde englouti est notre huître. Transformons ce plastique en magnifique perle, si seulement nous n'étions pas à court de carburant. Donc voilà, le principe ça va être de construire en fait carrément une ville sur l'eau, et de se déplacer avec. Donc on va démarrer avec pas grand chose, vous allez voir. Et du coup notre ville on va l'appeler, je sais pas moi, la Fenrir, on va pas changer nos habitudes. Et puis c'est parti ! Donc déjà, première chose à faire, je vais mettre en pause, et je vais voir un peu les déplacements, tout ça, tout ça, parce que j'en ai aucune idée. Et on va regarder ensemble les menus. Donc on commence là-dessus, bien sûr, on a... Alors l'interface, comment ça se passe ? Donc commande de là, je sais pas trop quoi, ressources, bouée de repère, point d'intérêt. Ok, donc point d'intérêt déjà, on voit qu'il y a un truc par là-bas. Alors je sais pas si on peut faire défiler, ah ouais, plus vite comme ça. Où est-ce qu'il est le point d'intérêt ? Je ne sais pas. Ah, ça doit être ça, voilà, c'est ce qu'il nous a indiqué ici. D'ailleurs si on clique dessus, on a les infos de ce qu'on doit trouver. Donc voilier sur les rochers, les survivants ont essayé de construire une ville sur cette île. Mauvaise idée, avec tous ces déchets, un voilis s'est échoué sur les falaises. Peut-être pourrions-nous utiliser son mât. Donc il y a un mât à trouver, en plus de cordes et de... Alors ça je ne sais plus ce que c'est, des déchets métalliques. Donc les ressources principales c'est du bois mouillé, du bois sec, du plastique et du métal. Donc des déchets métalliques. On doit bien sûr gérer la faim et la soif de nos survivants. Donc ça c'est notre stock total. Je me suis trompé, je vais avoir du mal avec les touches au démarrage. Mais bon, donc nous on est où ? On est là, voilà. Donc on démarre sur ce petit truc. Du coup je crois qu'on a trois survivants. Alors la liste de nos survivants, je ne sais pas où on la voit. Ah la fenêtre de survie. Voilà, donc on a tout un tas d'infos. Donc ressources. Donc ce que je vous ai donné. Voilà. Ok. Les bouées de repères. Donc ça c'est repères pour nageurs, repères pour bateaux. Et repères pour bateaux de pêche. D'accord. Les points d'intérêt. C'est ce qu'on a regardé justement ensemble. Salvage, scavenge et rescue. Bon tout n'est pas encore traduit. D'ailleurs, comme on le voit là, on voit que le français est un peu plus grand que l'anglais. Donc du coup, je pense que ce sera rectifié au fur et à mesure. C'est déjà bien qu'il y ait plusieurs langues et il n'y a pas que le français de disponible. Ça c'est plutôt cool. Et donc, nos survivants sont là-dessus. Je ne sais pas si on peut cliquer dessus. Voilà. Donc le cœur de la ville. On voit qu'on peut avoir une capacité de stockage de 100. Donc on a déjà 42 nourritures. Et pour l'eau, c'est 60 maximum. Ok. Donc on peut sélectionner, déselectionner ce qu'on veut stocker dedans. Donc là, on va laisser tout dedans. Ici, ça va être nos premières zones de farming, de ressources. Et après, on va regarder un peu les menus. Donc ça, c'est pour définir. Et on voit en temps réel quand on déplace les ressources qu'on a à disposition. D'accord. Donc là, c'est pour définir une zone de collecte pour nos survivants. Parce qu'au début, ils peuvent y aller qu'à la nage apparemment. Ici, on a le menu construction. Donc on peut faire des passerelles pour le moment. Petite plateforme de stockage. Des maisons. Ici, on peut faire un séchoir. Et un atelier de travail du bois. Ici, construction, destileur. Donc c'est pour faire de l'eau. Le début des bateaux. Donc pont d'amarrage. Et j'imagine qu'avec le pont d'amarrage, on pourra faire les bateaux. Ici, une voile. Donc certainement pour déplacer ensuite notre structure. Il faut que je prenne l'habitude que c'est clic droit pour... Pour se balader. Donc ça, qu'est-ce que c'est ça ? Bouée de repère. Est-ce qu'on peut la virer ? Supprimer. Merci. Ok. Donc moi, je vais définir un premier point ici. Alors on va commencer en essayant d'inclure les choses. Voilà. Je vais mettre deux personnes là pour essentiellement le plastique. Donc là, ça devrait être bon. Et ensuite, je vais mettre un autre point de repère. Ici. Surtout pour le bois, en fait. Voilà. Et... Je vais demander de ramener que le... Oh non, de tout ramener. Allez. Tac. Et je vais juste supprimer ce que je viens de faire ici. Mais le repère, voilà. Et du coup, on va passer en... On va virer la pose, pardon. Et du coup, c'est parti. Normalement, alors je peux zoomer. Alors les graphismes, je trouve ça vraiment mignon. Ça fait un peu genre cell shading. Je trouve ça plutôt sympa. Et, bah, ça y est, il commence la collecte. Alors comment, par contre, je tourne la caméra... Ah, ça doit être ça. Ça marche. Ok. Donc voilà, ils vont ramener les premières ressources. Ça va se cumuler ici. Et puis, bah, du coup, on va accélérer un peu. Même peut-être accélérer beaucoup. On va voir les premières choses. Après, je remettrai pause. Et on verra un peu ce qu'il faut faire. Alors, je n'ai pas regardé tous les menus encore. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Allez, je vais remettre en mode normal. Donc ici, on a notre équipage. Donc on a nos trois personnages. Avec lesquels, on va pouvoir leur donner des tâches de priorité. Et si je clique sur un, on peut voir qu'ils ont des PV. Leur satiété, leur soif. Et ils ont besoin de sommeil aussi. Voilà. Ça, c'est plutôt bien fait. Ensuite, si je clique là-dessus... D'accord. Donc, on peut gérer une cadence de production. Là-dessus, c'est des points de recherche. Donc, il y a de la recherche aussi. Très bien. Je vais commencer à faire des petits trucs. Donc, on va commencer par faire ça. Voilà. Et ben non, je ne peux pas. Donc là, normalement, j'ai au moins un personnage qui va prendre des ressources pour construire ceci. Et après, je vais faire un stockage. Et après, on fera les maisons. Pour la partie sommeil. Et ensuite, je pense qu'on passera sur... Le séchoir parfait pour faire sécher du bois et du poisson. Sur le truc de flotte, peut-être. Ah, mais il me faut du bois sec. Donc, il faudra d'abord que je fasse le truc pour sécher le bois, en fait. Là, je vais accélérer un peu. On va voir les constructions. C'est long, hein. Ok. Donc maintenant, on va faire un truc de stockage. Ici. Et un deuxième à côté. Voilà. Et au niveau des bouées, on va faire ça. Voilà. Et là, j'ai toujours mon gars qui fait celui-ci. Donc, ça marche. Pour l'instant, ça se passe pas mal. En nourriture, on est toujours à 40. En boisson, apparemment, ils consomment plus de boissons que de nourriture. On est déjà tombé à 27. Ils ont bu chacun une fois. Ça se passe bien. Donc, avec ça, on va pouvoir stocker... Alors, je ne sais pas combien. On le verra peut-être quand ce sera construit. Du coup, je vais accélérer un peu pour voir le premier. Petite plateforme de stockage. On peut stocker 20. Parfait. Donc ensuite, on va faire le truc pour... Ah, est-ce que je fais le lit d'abord ? Le lit, il me faudrait du bois sec. Donc, je suis obligé de faire le truc de séchage. Voilà. Parfait. Voilà, ça se passe bien. Là aussi. On va accélérer le truc de séchage. Comme ça, après, on va mettre pause et on va regarder comment ça marche, en fait. Je ne sais pas du tout. Alors, ici, aucune recette sélectionnée. Donc, on peut soit faire du bois sec, soit du poisson séché. D'accord. Donc, si je fais du bois sec, parfait pour faire sécher du bois et du poisson, récupérer, activer. J'active. Et du coup, si je remets en route, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, est-ce que je peux assigner quelqu'un à ça, du coup ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en charge, en fait ? Alors, eux, ils ont faim, apparemment. Ouais, effectivement. Ah, ça y est. Et donc là, là, clairement, il a misé à sécher du bois, donc c'est parfait. Et du coup, le temps que ça se fasse... Attendez, est-ce que c'est fait ou... Non, c'est en train de sécher. Une fois que c'est rempli, il faudra que je demande de les récupérer. Ok. Pour l'instant, ça va. Donc, on va continuer à... Et à attraper des ressources. Toi, je vais supprimer. Et je vais remettre un là pour finir ce coin. Voilà. Sinon, ici, je vais en mettre un là. Voilà. Impec. Non, 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 ils vont prendre chacun de l'heure. Bon, lui, il a soif, mais... Alors, normalement, ils se nourrissent et... Ils mangent tout seuls. Logiquement. Alors, là-dessus. Alors, je ne sais pas s'ils vont le ramasser par eux-mêmes. Ça, je serais curieux de voir aussi. Apparemment, oui. Est-ce qu'ils vont en remettre ? Pas sûr. Tu vois, j'en ai 17 importants à faire sécher. Ah, ils n'en remettent pas, apparemment. Ah, non, non, non ! Annulé. Ok. Donc, ce n'est pas ça. Je n'ai pas compris. Donc, récupérer, c'est pour détruire le machin. Alors, je voudrais qu'ils me remettent du bois à sécher. Ah, attendez. Là, je n'ai pas compris. Ils ne me font plus sécher de bois. Pourquoi ? C'est activé. Il n'y a pas de souci. Ah, je ne sais pas trop. On va mettre en mouvement normal. Ah, j'ai tout mon truc qui est plein, en fait. Ah, mais il me manque six bois séchés pour... J'ai mes stockages qui, tout est plein, en fait. Du coup... Alors, on va faire ça. Voilà. Ça, ils vont utiliser des structures. Je ne comprends pas pourquoi ils ne remettent pas du bois à sécher, en fait. Alors, attendez. Je vais mettre en pause. J'en vais en prendre un au hasard. Tâches liées au transport, la pêche, au bouet, fabrication dans les ateliers, collecte et désalinisation de l'eau, non. Tâches liées à la construction. Récupération de déchets, fouilles et examens de points d'intérêt. Je ne sais pas. Si je te dis de faire ça. Il ne va pas le faire. Je ne comprends pas trop. Après, je ne manque pas de ressources, du coup. Ce bâtiment est hors service. Attendez, là, ils sont atelés à la construction. Lui, il est parti voir. Lui, il termine de construire. Donc, là, il stocke. Ok. Activé. Pourquoi il est hors service, en fait ? Ah, je ne comprends pas. Le problème, c'est que si je n'arrive pas à faire sécher mon bois, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Alors, attendez. Celui-là, je l'ai mal mis. Juste pour récupérer ça, s'il te plaît. Et, tu y retournes. Je ne comprends pas. Pourquoi il est hors service ? Parce que si je ne peux pas faire sécher mon bois, résistance, il est à fond. Là, j'ai le bois récupéré et ça. Ah, mais il ne m'a pas pris le... D'accord. Bon. Bois sec. Si je n'arrive pas à me débloquer ça, on ne va pas y arriver. Malheureusement. Parce que là, il ne me faut que du bois sec pour faire la suite. Je vais en faire un deuxième. Il doit y avoir un problème quelque part. C'est super long à construire. Donc là, on est d'accord. Aucune recette sélectionnée. Je fais ça. Là, celui-là, ça marche. Vous savez quoi ? Je vais détruire celui-là. Et puis voilà. Et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ok, le bois a séché. En termes de ressources, ça avance bien, la collecte. D'ailleurs, je vais réorganiser les points. On va faire un là. Un là. Et un ici. Tout ça, voilà. Là, c'est pareil. Le bois est prêt, mais il ne me le récupère pas. Ah, ils sont en train de dormir. Ah, ils sont tous fatigués. Eh bien oui, mais il faut bosser, les gars. Alors là, j'ai mes persos qui ne font plus rien, c'est ça ? Parce qu'ils sont morts de fatigue. Il faut que je fasse un autre stockage, en fait. J'ai pas assez de place de stockage. Voilà. Et j'ai peut-être pouvoir faire une maison. Ou pas. Voilà. Première maison. Et lui, là, ce bâtiment, il est complètement buggé, en fait. Ah, ça y est. Et je vais en faire un deuxième. Ok, allez, on accélère pour construire tout ça. Allez, allez, allez. C'est super long, ça, à construire. Très bien. Ici. Donc, du bois. Et là, est-ce qu'il faut que je mette quelqu'un ? Ah, c'est bon, il y a quelqu'un qui dort. Ensuite, il me faudra ça. Et il me faudra ça. Ok, ok. Donc, il y en a un qui est reposé. C'est bon. En termes de flotte, ça va commencer à être juste, juste, juste là. Alors, on va accélérer parce qu'il faut que le bois sèche. Donc, ils repartent au truc. Ça, c'est super long à sécher. Et voilà. Très bien. Donc, avec ça, je vais pouvoir faire un deuxième lit. Alors, apparemment, il faut qu'ils aient chacun leur dodo. Parce qu'il n'y a qu'une personne assignée à une maison. Dès que j'ai le stock, là. Quatre, cinq. Allez, j'en fais une deuxième. Et on accélère le mouvement. Il reste quelques bricoles de ce côté à récupérer. Là, il n'y a plus rien. On va faire ça. Et on va commencer ici. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Il y a un deuxième lit. Il y a un deuxième qui peut se reposer. Je vais faire le troisième lit. Parfait. Et ensuite, go faire le truc pour l'eau. Alors, du bois bouillé, j'en ai plus beaucoup. J'ai bien fait de renvoyer un personnage là-bas. Pour en ramener. Il y a la baleine qui est là. Qu'on voit sur la page d'intro du jeu. On va mettre pause un peu. Ça, c'est bon. Le lit est en train de se faire. J'ai trois bois mouillés. J'en aurais six. Il me manquera deux. Ok. Voilà. On est bien. Alors. Ça, le truc pour l'eau, on va le mettre ici. Et après, on va voir. Une fois construit, on va voir comment ça marche. Donc, ils ont tous leur maison. Ça, c'est bien. Le distillateur. C'est presque fini. Ok. Je suis très concentré. J'essaie de bien gérer ce que je suis en train de faire. Donc, ici. File d'attente de production vide. Donc, distillateur d'eau douce. Étanche la soif des survivants. Donc, c'est de l'eau douce. Ok. Valeur nutritionnelle de l'élément 1. D'accord. Donc là, c'est temps requis. Depuis 30 secondes, le distillateur a besoin de carburant pour fonctionner. Ça paraît normal. Mettez la recette en file d'attente. Donc, c'est activé. La recette est sélectionnée. Ici. Alors, ça consomme bien sûr du bois de chauffage. Non, ça, je ne vais pas l'activer. Ok. On va voir si ça marche. J'attends de voir. Non, il manque un truc. Pas de carburant. Alors, importation, exportation. Carburant, ça doit être ici. Mais comment... Comment j'augmente ma jauge ? Alors, besoin de survivants. Besoin des survivants. D'accord. Le stockage. Ok, ça, on a vu. Les fermes. Donc, ça, c'est par exemple pour le séchage. Bâtiment. Ok. Limite de production. Bon, ça paraît logique. Commande de la caméra et ressources. D'accord. Donc là, c'était les trucs de tuto. J'essaie juste de comprendre. Donc là, j'ai mis de la production en file d'attente. Mais ça ne me produit pas parce que je n'ai pas de bois. Et pourquoi ? Bois de chauffage. Je ne sais pas. Les survivants utilisent du bois pour fabriquer des ressources telles que de la corde ou du bois de chauffage. D'accord. Il faut que je fasse d'abord un atelier de travail du bois. Ok, c'est parti. Donc, du coup, il me faut un peu plus de bois sec. Alors, attendez. Je vais juste demander de prendre ce petit machin-là vite fait. Il y a des trucs qui traînent en fait à droite à gauche. C'est dommage. Je vais même annuler celui-là. Il va d'abord aller me chercher le plus... Ah, je ne peux pas celui-là. Donc, ces deux-là. Voilà. Et ici, il y en a toujours deux en stand-by. Donc, on est reparti. J'ai même des trucs-là que il faut que je récupère en fait. Le prochain sera là. Et est-ce que je peux faire... Alors, stop. Je peux faire l'atelier. Ok. C'est reparti. Ok. Il va plus avoir beaucoup de ressources. J'espère que je pourrai tout faire. Alors, stop. Ceci, maintenant. Donc, je peux faire de la corde ou du bois de chauffage. Donc, il me faut du bois de chauffage. Et pour faire du bois de chauffage, il faut un bois sec. Ah oui, un bois sec. D'accord. Du coup... Il en faut plein. Et du coup, on va voir si c'est bon. Est-ce que quelqu'un s'en occupe, en fait ? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Je suis à 7 de flotte. Ça y est. Il y a quelqu'un qui est parti, là. C'est en train de se faire. Ça y est. Je mets pause. Et là... Attendez. Le bois de chauffage n'a peut-être pas été stocké encore. Ah, est-ce qu'ils vont venir me le vider ? Je ne sais pas du tout. Alors, attendez. Là, je n'ai toujours pas de possibilité d'allumer, apparemment. Pourtant, il récupère. Alors, je ne sais pas. Le bois sec où on peut voir le stockage. Il est là. Donc, j'en ai bien en stock. Maintenant, comment je démarre ça ? J'en ai pas la moindre idée. Actif. Attendez. Est-ce que je peux annuler ça ? Voilà. Et refaire. En faire deux, par exemple ? T'as pas l'air d'accord, le jeu ? Ça y est, c'est parti. Ok. Alors, après, il nous reste là-haut à récupérer du matos. Bah, à la nage, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Il reste ici une ressource. Alors, ici, on est à 5. Ça va être chaud. Et là, il manque une corde. Donc, à un moment donné, il va falloir que je fasse une corde. C'est en train de se faire. Ensuite, on va faire notre corde. On pourra faire le point d'amarrage. Le point d'amarrage qui va pouvoir nous permettre d'avoir des bateaux de récupération. C'est parti. Alors, pour faire la corde, il faut quoi ? Il faut deux bois secs. Les bois secs, j'en ai quasiment plus. Ah, ça va être tellement chaud. Il faut que notre corde... Personne ne nous a commencé notre corde. Ça y est. C'est parti pour la corde. Je vais peut-être en faire une deuxième pour en avoir une d'avance. Pour faire les bateaux, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, il me manque juste la corde pour faire... Le point d'amarrage. Pour l'instant, ça passe, mais... Ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est la fameuse voile. Il faudra quatre cordes. Donc, dès qu'on aura un bateau, on pourra normalement sortir de la zone qui est limitée par ça. Donc, on pourra aller chercher, par exemple... Là, il n'y a pas de ressources, mais on pourra notamment aller ici, déjà, pour commencer, pour aller récupérer la voile. Ça, ce sera plutôt cool. Le point de recherche, je ne sais pas encore comment ça marche. Alors, est-ce que ma corde est faite ? Oui. Le point d'amarrage, je vais le mettre... Ici. J'ai normalement une autre corde quelque part, voilà. Je me suis trompé, hein. Calmez-vous, c'est ça que je veux. J'ai plus de bois sec, en fait, hein. L'eau est un petit peu remontée. Attendez, je vais stopper ça, ici. Je vais stopper celui-là. Là, j'ai tout qui est plein. Là, c'est plein. Là, ça va. Il y a de la place encore, et là aussi. En termes de ressources, là, je n'ai plus que celui-là. Et puis, c'est tout. Allez, récupérer. Donc là, j'aimerais bien qu'ils me construisent ça, voilà. Allez, on va accélérer le mouvement. Ok, donc maintenant, je vais faire un bateau de récupération. C'est parti. Alors ici, comment ça se passe ? Bon, j'ai pas de production demandée. Par contre, pourquoi dans importation, ils me mettent tout ça, là ? J'ai pas besoin de tout ça, en fait. Je vais juste commencer à faire un petit peu de cordes. Voilà. De cordes, ça me paraît bien. Et dès que j'ai mon bateau de dispo... Il y en a un qui manque, qui a faim, il est en train de dormir. J'aimerais bien que vous alliez me récupérer ce plastique aussi. Ah, voilà. Parfait. Je vais mettre pause dès que le bateau est construit, pour voir comment ça marche. Et faire le point sur mes stations de craft. Ok. Alors. Donc ici, on a tout vu. Ici aussi. Ici aussi. Là, il nous resterait à la rigueur à faire un bateau de pêche. Mais du coup, apparemment, il faut un deuxième pont d'amarrage. Pour faire un deuxième bateau. Voilà. Et donc, ceci. Il faut que j'y mette un capitaine. Alors, on peut changer le nom. Ça, c'est pas mal. Et du coup, il faudrait qu'ensuite qu'on parte ici. Alors, comment on assigne un personnage sur le bateau ? Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est mon inventaire total. Ah, ça, c'est la map. Donc, on est dans cette zone-là, en fait. Et le but, quand on l'aura complètement vidé, ce sera d'avoir la voile. C'est ce qu'on va aller chercher pour pouvoir passer à la zone suivante. On a l'indication, d'ailleurs, du vent et de sa direction. Ça, c'est plutôt cool. Et pour l'instant, la seule chose encore sur laquelle j'ai des doutes, c'est le système de points de recherche. Il faudra certainement un craft spécial. Alors, il faut que j'aille, du coup, ici. C'est ça ? Voyons voir si ça marche. Est-ce que quelqu'un va prendre le bateau ? Yes ! Ok, alors, je vais juste se mettre en pause et je vais regarder où j'en suis. J'ai dix bois mouillés. Donc, le bois mouillé est en train de sécher. Pour l'instant, de toute façon, le bois mouillé ne me sert plus à grand-chose. Il ne me sert à rien du tout. Donc, je peux le faire sécher entièrement, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai combien de cordes ? J'ai deux cordes. J'ai vu qu'il m'en fallait deux de plus. Pour ceux-ci, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire deux cordes. Donc, il me faut quatre bois secs. Il me restera trois. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, je vais faire... Je vais faire mes deux cordes. Et ensuite, on va faire du... Du bois de chauffage. Il nous faut du bois de chauffage pour continuer à faire de l'eau. Et on va faire de l'eau. Voilà. Du coup, on est reparti en mode tranquille. Petit mode détente. On va aller voir un peu ici comment ça se passe. Je ne sais pas du tout. Ah mince, mon personnage a soif. Je lui ai demandé de récupérer tout ça. Alors, où est-ce qu'il va, en fait ? Ok, donc... On va zoomer un peu. Regardez ça, c'est génial. C'est génial. Je récupère les ressources. Est-ce que je peux cliquer dessus ? Alors, apparemment, elle a récupéré le métal. Elle va le déposer dans le bateau. Le bateau qui peut stocker 10 items. Ah non, c'est la corde. Elle a eu la voile et la corde. Et il manque, en fait, à récupérer les 5 de métal. Et normalement, elle peut prendre 5 objets sur elle, à première vue. Donc, en deux voyages, elle aura tout. Ah, c'est nickel, ça ! Ok. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, ici. Est-ce qu'on construirait pas notre bateau de pêche ? C'est parti. Là, on aura tout ce qu'il faut. Ici, les cordes sont en train de se faire. J'ai deux bouteilles d'eau en stock. Ok. Il va falloir qu'elle boive en arrivant. Et après, il va falloir venir récupérer des ressources ici, clairement. Avec le bateau. Ah oui, il y a tellement de bois. On va faire comme ça. Alors, j'ai qu'un bateau de transport. Et là, quand j'aurai mon bateau de pêche, je pourrais venir chercher des poissons ici. Logiquement. Mais il va pas falloir trop traîner non plus pour ça. Là, elle a pas déchargé le bateau, par contre. Tant qu'elle l'a pas déchargé, je peux pas lancer la construction de la voile. Par contre, il va me falloir des déchets métalliques. Alors ça, il va falloir les trouver. Alors, est-ce que c'est pas ici, justement ? Déchets métalliques, là, j'en vois pas. Par contre, si on n'a pas de déchets métalliques, on fait comment ? C'est ici. Ah, ici, il n'y a que du plastique. Alors, plastique, je suis bien. Par contre, les déchets métalliques, ça, c'est la question que je me pose, tiens. Ici, c'est fini. Ah oui, d'accord. Ok. Je sais pas trop, les loulous. Je suis un peu embêté. Ah, ça y est, je crois qu'elle vide le bateau. Le bateau de pêche est en train d'être construit. Alors, c'est vrai que j'ai trois personnages, ils peuvent pas être partout en même temps. Clairement. Alors, je sais pas comment non plus on débloque un nouveau survivant dans le jeu. D'accord. Ah, ici, on n'a plus de bois à faire sécher. Est-ce que j'ai mes quatre cordes ? Ouais, j'en ai même huit. En fait, j'étais pas obligé d'en craft, mais bon. Alors, le bateau est prêt, on va aller pêcher de suite. Alors, j'avais eu des poissons, voilà, là. Parce qu'il nous faut de la bouffe, hein, mine de rien. Et là, ça y est, je peux faire ma voile. Par contre, ça, je sais pas comment ça marche. On va la mettre ici, on verra bien. Je vais accélérer ça. Parce que là, il y a du boulot. Lui, il part pêcher. Et vous voyez, par contre, mon bateau est toujours pas parti chercher des nouvelles ressources. Parce qu'ils ont trop de taf, en fait. Donc là, elle pêche. Voilà, elle a rempli le bateau. Et après, il va falloir faire sécher le poisson. Donc là, du coup, on va faire ceci. Et ceci. Avec ce qu'elle va ramener. Et c'est ma foi, plutôt pas mal. Ah, ça y est, elle, elle repart aussi. Donc là, j'ai un personnage pour tout gérer sur... Sur la zone. Donc là, elle met le poisson. Elle met le poisson. Et elle repart pêcher. Et donc là... Alors, la voile est prête. Et donc, ouvrir la carte. Permet le déplacement de la ville. Et donc, en fait... Donc, notre bateau est là. Alors, apparemment, il faut du carburant. Notre position actuelle... On ne peut pas voir la suite. Alors, je peux demander de suite à partir là-bas. Et avant ça, je vais faire... Le bateau est parti, donc... Je vais le faire revenir. Je vais attendre que mes deux bateaux reviennent. Et ensuite, on fera un déplacement pour la fin de la vidéo. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je ne me serai pas trop mal débrouillé, je pense. Je pense. Après, j'aurais bien voulu voir les points de repère. Les points de... Je me suis trompé. C'est le bateau. Je voulais... Voilà. Elle va revenir, elle. Ok. Non. Et toi... Toi, tu as ramené du bois mouillé. Mais attends. Je vais annuler ton... Ton truc là. Supprimer. Vas-y. Fais demi-tour. Parce qu'il faut que j'ai tous mes personnages, je pense, avant de partir, quand même. Ça paraît logique. On va revenir en vitesse normale. Donc là, le poisson sèche. On voit que les quantités augmentent. Par contre, ici, il faut que je fasse de l'eau. Clairement. Ah ! Et toi, je vais annuler aussi ton point de pêche. Supprimer. Voilà. Comme ça, on a tous les personnages ici. Et là, on va pouvoir démarrer. J'attends juste que le bateau vienne se réamarrer. Alors, j'aurais pu continuer à développer, bien sûr, la base. À améliorer, à grandir les pontons. Peut-être qu'on pourrait en faire appartir un là. Et encore deux de ce côté. Parce que, bah, en prévision, des futurs craft à faire. Alors. Là, je fais pause. On fait ça. J'ouvre la carte. Et donc, on va demander à aller là-bas. Ok, donc, on est arrivé. Et puis, bah, du coup, on va déjà pouvoir faire ça, je pense. Ici, il a l'air d'avoir que du bois. Oh, il n'y a pas grand-chose. Alors, par contre, il y a deux points d'intérêt. Alors, on va venir voir ici, de suite, ce qu'il y a. Ici, il y a deux personnages à secourir. Donc, l'île perdue. Alors, attendez. C'est celle-là. Secourir. Alors, est-ce que ça va être notre priorité, du coup ? Et en prévision de ça, il faut, par exemple, déjà faire un nouveau lit. On peut même en prévoir... Alors, deux, je ne peux pas. Il me manque du bois séché. Donc, il va falloir qu'on fasse de la récolte de bois en masse. Alors, normalement, j'ai le bateau qui part. Le problème, ça va être l'eau. La gestion de l'eau, elle n'est pas évidente. Donc, c'est qui qui est sur le bateau, là ? C'est Navi, Allfizer, Fisser. Je vais voir si je ne peux pas assigner un personnage. Par exemple, Sammy, tu vas t'occuper en prio. De l'eau. Voilà. Vraiment en prio de l'eau. Parce qu'on n'a plus d'eau, en fait. Voilà, c'est elle qui s'en occupe. Et du coup, là-bas, comment ça se passe ? On va zoomer un peu, puis on va finir là-dessus, sur le sauvetage des deux PNJ. Allez, fatigué. C'est vraiment classe, franchement. Et donc, on a un quatrième personnage et un cinquième. Ok. Cool. Alors, hop. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé la construction d'un nouveau... D'un nouveau lit, hein. Et puis, ils vont consommer plus de nourriture et plus de boissons. Et c'est un cercle vicieux, hein, en fait. Donc là, voilà, j'ai fait quatre en stock de flotte. Il faut absolument, par contre... Alors, le deuxième personnage... Alors, les deux derniers, là, ils vont vraiment faire la récolte. Je ne sais pas où c'est la récolte. Voilà. Les deux, là. Ça, par exemple, je vire. On va supprimer. Et... Vu qu'ils vont arriver, là... On part là-dessus. Deux mecs. C'est vrai qu'il y en a un qui me ramasse le poisson, aussi. En fait. Que je puisse relancer du bois. Voilà. Là, je veux du bois, mais non. Parfait. Alors, flotte, voilà. Le problème, ça va être la flotte, hein. Ah, la flotte... Ah ouais, j'en ai plus du tout. Ok. Eh bien, voilà, les loulous. Du coup, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Alors, si. L'autre point d'intérêt, c'est... Alors, on peut y aller, hein. Je peux envoyer quelqu'un faire ça. Juste par curiosité. Allez, je vais vous montrer ça. Alors, je ne sais pas où il est, le deuxième point d'intérêt. Il est là. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Du coup, ça est la découverte. Je vous accélère ça. Ah, ça y est. On stocke un peu la flotte. Non. On va faire en mode normal. Voilà. Donc, notre personnage arrive. Je ne sais pas ce qu'il se passe, hein. Ah, il ramène des ressources. Qu'est-ce qu'il va ramener de beau ? Du bois sec. Bien, ça. Il repart. Donc là, en fait, il faudrait assigner quelqu'un à la récolte de ressources. Un à quelqu'un qui fasse de l'eau. Un autre qui va y pêcher, etc. Donc, 10 bois sec. Et on n'a pas fini de vider ce truc-là. Allez, ben, on va rester un peu plus longtemps ensemble. Et puis, je vais vous montrer ça. Je suis curieux de voir, en fait, ce qu'il y a là-dedans. Alors, ici. Ben, on voit que ça avance. On va remettre deux mecs là-dessus. Et donc, je vais prioriser un peu mes tâches. Quelqu'un qui fasse la pêche. Alors, qui est parti ? J'ai la baleine qui, j'ai l'impression, elle m'attaque. Alors, c'est qui le personnage qui est dessus ? J'arrive pas à cliquer dessus. You. C'est quatre fiches. Donc, du coup, toi, tu vas me faire en prio la pêche. Et on va aller pêcher. Où est-ce qu'il y a du poisson ? Ici. Voilà. Ici, on va faire du bois. Ok. Donc, normalement, lui, il va pêcher automatiquement. Je lui ai demandé de prioriser ça. Elle, elle retourne chercher là. Et normalement, j'ai au moins un de mes gus qui fait ceci. Et donc là, clairement, il nous faut ça. Ah, le nerf de la guerre, c'est l'eau. Clairement. Je peux pas faire d'eau, pour le moment. Alors, j'ai trois points de recherche. Ça y est. Et donc, on a trouvé les points de recherche en allant sur cette île. Et du coup. Alors, j'en ai pas assez, malheureusement. On va regarder ce qu'elle nous ramène d'autres. Oui, là. J'en sais rien, en fait. Toujours du bois sec. Ça, c'était des points de recherche à trouver, en fait. 20 bois sec. Eh bien. Alors, le bois sec, c'est bien parce que, du coup, là, elle va repartir. Elle, elle a la soif, mais elle est en train de pêcher. Enfin, elle ou il. Il manque deux poissons. Et du coup. Voilà, on revient là. J'ai pas d'eau qui est en train de se faire parce que j'ai plus de carburant. C'est un peu la dèche, hein. En fait, il faudrait qu'il me récupère le bois, en fait. Le bois sec. Pour pouvoir faire la flotte. Eh bien, voilà, les loulous. Vous avez vu à peu près tout, je pense, du jeu. Ce que le jeu propose. Donc là, avec trois points, malheureusement, je peux pas... Je peux pas faire plus. Ça, ça aurait été bien. Mais il faut cinq points. Voilà. Du coup, on va se laisser là-dessus. Moi, j'espère que cette vidéo découverte de Flotte Sam vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501